Musique de générique Quand je vous dis que ce spot il est maudit. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo au brochet, mais c'est un peu particulier en fait. Dans les faits, ce spot, depuis que je suis arrivé dans le département, j'ai toujours essayé d'y faire du poisson. Et je n'y ai jamais réussi mon coup, mais je n'ai jamais fait un poisson, même une perchette, sur ce lac je n'ai jamais réussi. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé, ce n'est pas faute d'avoir pêché avec d'autres potes qui eux faisaient du poisson à côté de moi. Mais voilà, pour moi je crois qu'on a tous une bête noire, des spots en fait qui ne veulent jamais de nous. Donc pour moi c'est ce spot. Et aujourd'hui, je suis bien décidé, j'ai pris le matériel à brochet. Et le but de cette vidéo, c'est d'essayer de conjurer le sort et enfin de faire le premier brochet, mon premier brochet, sur ce lac maudit. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti ! Début de session la famille. Donc on va voir, le but c'est de réussir à faire, comme je le disais dans l'intro, un poisson au moins, un brochet si possible, sur ce lac qui m'est complètement maudit. C'est un lac, concrètement, je n'ai jamais fait un poisson, je n'ai jamais eu de touche de fou. Alors par contre, mais voilà, c'est juste que je ne sais pas pourquoi il est maudit pour moi. J'ai pas mal de potes qui ont déjà fait du poisson ici, même des fois devant moi. Mais moi voilà, je n'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit. Donc le but, c'est de rompre la malédiction. On va essayer de rompre la malédiction à la famille. Bon, pour les espèces qu'on va trouver ici, principalement brochet, perche, il y a aussi du cendre, et ainsi que, paraît-il, du black bass. Alors le black bass, j'en ai personnellement jamais vu. J'ai déjà vu brochet, perche, ça, il n'y a pas de souci. Mais cendre et black bass, je n'en ai pas encore vu ici, moi personnellement, de mes yeux. Alors le cendre, c'est de réputation, on sait qu'il y en a, vraiment. Le bass, il y a des ondits, mais bon. Le plus compliqué avec le brochet, c'est d'être là, en fait, quand il se réveille. Ça, c'est le plus complexe. Et là, vous voyez, je peux rester là, si je veux, toute la matinée. Je ne vais rien prendre avec ces leurres-là, par exemple, pendant 2, 3 heures peut-être. Et à un moment, je vais repasser sur les mêmes zones, avec les mêmes leurres, je vais rebalancer, et là, ça va taper. On n'aura pas compris le pourquoi, donc en fait, ce sera juste qu'il y aura, je pense, un pic d'activité à ce moment-là. Ils sortiront de leurs herbiers à ce moment-là, pour s'alimenter, pour chasser. Et voilà, c'est le brochet. Ça se passe comme ça, le brochet. Alors, je pense que c'est peut-être ça qui a fait, enfin, et encore nous, parce qu'en fait, je voyais les copains devant moi faire du poisson, et pas moi, donc... Oh, merde ! Et voilà, je pense que j'ai pris une touche, ou un herbier. Non, je n'ai pas de traces d'herbe. Je me dis que l'agitation des poissons blancs, qui sont en train de moucher, et tout s'agiter un peu en surface, il y a peut-être possibilité qu'à un moment, ça fasse ressortir les brochers. Donc, pour le moment, en fait, toujours par souci de discrétion, je pêche avec... Là, je pêche avec des leurres de 16 cm, parce que je vais pêcher assez près de la bordure. Il n'y a pas énormément d'eau, donc je vais... Voilà, je vais privilégier plutôt pour le moment ce type de taille-là. Plutôt que d'envoyer du leurre de 20 cm, qui va faire beaucoup plus de bruit à l'impact, et qui pourrait les faire fuir. Après, voilà, pour le moment, je pêche comme ça. Si jamais ça ne prend pas, je vais vite m'adapter. Pêcher peut-être plus gros pour être plus repérable, je ne sais pas. Mais il va falloir un moment s'adapter. Voilà, ce que je vais faire, je vais passer sur un autre type de leurre. Carrément, je vais essayer avec la Dragonfly. Les petits chatters. Le noir, l'avantage, c'est qu'il va bien ressortir dans cette autre rouble. Il va bien ressortir. Comme d'habitude, en général, le plus compliqué, c'est toujours de réussir à les localiser au début. Une fois qu'on les a localisés, qu'on arrive à trouver un schéma un peu logique, ça passe. Mais le plus dur, c'est toujours de les localiser, savoir où on va prendre des touches. Je vois qu'au vif, pareil, le mec, il n'a pas de départ. Donc, c'est peut-être pas sur une phase d'alimentation. Ça, c'est quand même assez bien révélateur, quand même, les mecs qui pêchent au vif. Parce qu'en fait, directement, tu sais, avec le vif, s'ils sont sur l'alimentation. Si tu vois que les vifs partent, c'est qu'ils s'alimentent. Ils sont en alimentation, donc voilà, tu peux adapter ta stratégie en fonction. En contre, si tu vois que les mecs au vif, ils n'ont pas de départ, rien du tout. Je vais peut-être me passer sur le type de leurre un peu plus incitatif, en fait. Un peu plus dans le délire, voilà, pour les déranger. C'est quand même un truc de maboule, ici, à chaque fois que je viens, vous voyez. Pourtant, là, franchement, on a une météo vraiment pour le brochet. Un léger vent qui va s'accentuer au fur et à mesure. Ainsi est le voilé, mais vraiment bien gris. Des herbiers qui sont là. Un mec qui pêche au vif, donc c'est un bon indicateur, si le mec est venu mettre ses vifs ici, en général, c'est qu'il est sûr qu'il y a du brochet, ici. Moi, tous mes potes qui ont fait du brochet, ils les ont fait ici. Et il faut, voilà, je suis là, et bien, encore une fois, je suis peut-être tombé le mauvais jour, je ne sais pas, je suis peut-être tombé le jour où ils font grève de la faim, ou où ils font une grasse maître, mais bon, là, ça doit faire, ça fait plus d'une heure et demie que je suis là, et toujours pas une touche. Pourtant, je suis venu au lever du jour. Normalement, le lever du jour pour le brochet, c'est souvent bon. Ils chassent souvent à ce moment-là de la journée. Et pas une cacahuète. De toute façon, je vis la taille du lac, je sais. Je vais essayer de sortir, c'est sûr que le brochet se trouve ici. Donc là, ce que j'ai fait, bon, je suis sorti un peu de lance, là, je fais l'entrée de lance. Je fais un petit peu aussi, je vais faire un petit peu les bordures vite fait proches à côté. Mais je ne vais pas faire tout le tour du lac. Je n'ai pas le temps de faire tout le tour du lac. Ce n'est malheureusement pas possible. Donc, je vais essayer de faire ce que je peux. Mais je ne vais pas m'éloigner de cette zone parce que je sais qu'à un moment ou un autre, là, je suis sûr qu'il y a du brochet. Et à un moment ou un autre, ils vont se réveiller. Donc, il faut que je reste là. Il faut que je reste dans cette zone et que je pense. Je pense, je vais penser, penser, penser comme ça pendant mon temps de pêche. Et puis, on verra. Bon, petit bilan après 2h30 de pêche, 2h15 de pêche, on va dire, toujours pas une touche. Donc, c'est un peu relou. Je vous l'avais dit, ce spot, il est maudit. Il ne veut pas de moi. Bon, en tout cas, il ne veut pas non plus du mec qui est au vif à côté. Ça, voilà. Comme j'ai un poisson d'être encore une fois tombé sur un mauvais jour. Donc, de toute façon, je sais qu'il y en a là. Je sais qu'il y en a là où je suis depuis le début. Donc, je vais continuer à poncer. Là, je vais jusqu'à la pointe. Je vais faire un peu les bordures. Cette zone-là, on ne sait jamais. Je vais traverser pour aller sur la berge opposée. Puis ensuite, je reviendrai terminer la session là où j'ai commencé. Voir si ça ne s'est pas activé un peu. Mais voilà, je pense que ça sent mauvais. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, voilà. Maintenant, pareil, je vais essayer avec le Roggen Grub. Ça en fait une vibration différente. Et en plus, le coloris, j'en ai qu'un seul en 20 cm. C'est celui-là, en fait. C'est le seul modèle que j'ai. Et en plus, nickel, ça tombe sur un coloris qui est vraiment pratique pour les eaux vraiment troubles comme ici. Oh, merde. Là, j'ai pris une touche, là. Là, j'ai pris une touche. Ouais, j'ai pris une touche. Là, j'ai pris une touche, la famille. Il a tapé juste sur la queue. Oh, fuck. Bon, allez, il me reste une demi-heure. Une demi-heure de pêche, la famille. Une demi-heure de pêche. Et mis à part la touche que j'ai eue, là, rien d'autre. Et pourtant, regardez-moi cette météo. Si ça, c'est pas une météo à brocher, je m'y connais pas. Allez, je suis quasiment à la mise à l'eau. J'essaye vite fait au Vision, après tout. C'est un coloris qui est assez proche de la blette. Donc, je me dis, allez, why not ? Je vais essayer ça, le Vision. C'est de voir en collant au max à ce qu'il pourrait manger. Je raconte que j'aime pas. Voilà, c'est juste le coloris avec une eau aussi teintée. C'est bon. Oh non ! Oh non ! Là, j'en avais... Là, j'ai pris une touche, bordel. Bon, on se retrouve pour une deuxième session, un deuxième jour. C'est le deuxième jour, en fait, que j'essaie sur ce spot. Donc, la météo est légèrement différente par rapport à hier. Donc, j'espère juste que maintenant, je vais enfin, enfin réussir mon coup à faire un poisson, à mettre un poisson au sec. Hier, j'ai eu deux touches. Deux touches, mais sans suite, voilà. Là, maintenant, aujourd'hui, j'espère vraiment, vraiment réussir, réussir mon coup. Allez, on perd pas de temps. On continue. Bon, allez, ça y est, c'est parti. Alors, je vais relancer déjà OVision. Bon, je vais reprendre là où je me suis arrêté hier. Hier, j'ai terminé avec une touche vraiment pile ici. Donc, je vais réessayer OVision, directement là. On va voir, peut-être qu'il va peut-être se passer quelque chose. En tout cas, je tenais d'avance à m'excuser pour le bruit que vous allez entendre, en fait, hier, quand j'ai tourné, c'était le dimanche. Donc, le dimanche, les employés de mairie ne travaillaient pas. Sauf qu'aujourd'hui, on est lundi, et ils ont repris le boulot, et c'est le jour qu'ils ont choisi pour débroussailler. Donc, c'est tout. Après, voilà, c'est comme ça. Je veux dire, ils font leur taf, c'est normal. Par contre, ne vous étonnez pas si vous entendez un peu les débroussailleuses. J'espère qu'on ne va pas trop les entendre. Donc, l'eau, forcément, toujours aussi troublée qu'hier. Par contre, le ciel est un peu plus lumineux. Donc, là, je commence aux visions. Voilà, je suis coloriable à être un truc qui se rassemble un peu à la colorie du poisson blanc. Et on va voir si, justement, peut-être qu'ils sont dedans. Ça va coller un peu au fourrage. On va essayer. Bon, là, j'espère vraiment de tout cœur faire un poisson, parce que deux touches hier, là, mais... Il faut vraiment que j'arrive à en mettre un au sec. Il faut que je brise vraiment cette malédiction, en fait. Bon, je vais directement retourner, en fait. Là, je fais un peu les bordures ici, mais en fait, concrètement, je vais retourner dans la zone que j'ai poncée hier, parce que j'ai eu aussi une touche. Et je sais, je sais, je sais qu'il y en a sur ce secteur-là. Donc, il faut vraiment que j'insiste. Il faut vraiment que j'insiste, en fait. Mais je pense que si j'insiste, et à un moment, je vais être récompensé. J'y crois, j'y crois vraiment fortement. Bon, on va réessayer aussi au Rogan Grub, après tout. En fait, concrètement, c'est les deux leurs qui m'ont donné une touche hier. Alors, je me dis, on va repartir sur cette base-là. Alors, ça ne veut vraiment pas dire que ça va mordre dessus, sur cela. Parce que les touches, en plus, n'étaient pas très, très franches. C'était vraiment de la touchette. Mais bon, de toute façon, il faut bien commencer par quelque chose. Donc, au final, pourquoi pas ça ? Ça casse les burnes, ces perruques. Oh, poisson ! Poisson ! Poisson ! Putain, il est joli ! Ouais ! Ouais ! J'ai vaincu cette malédiction ! Je l'ai vaincu, cette malédiction ! Oh merde ! Oh le con ! Oh le con, il s'est saucissonné dedans ! Oh non ! Oh putain, chiotte ! Ça, par contre, mec, c'est craignos de ouf, ce que tu viens de faire, là. Oh non ! C'est parti ! Je suis dégoûté, quand je vous dis que le spot, il est maudit, quand je vous dis que le spot, il est maudit, je fais enfin un brochet. Bon, je venais d'arriver, je fais un brochet, déjà il se saucisse un, donc ça va, j'ai réussi, j'ai réussi à le décrocher dans l'épuisette sans qu'il se blesse. Enfin, bon, il s'est un petit peu blessé, là, forcément, au niveau des lèvres, mais les branchies n'ont pas été touchées, donc c'est nickel. Je les laisse dans l'épuisette, tranquille. J'essaie de trouver un endroit où je peux poser le trépied pour vous faire une belle présentation du poisson. Je peux pas aller là où je vais, là où je serai allé à la mise à l'eau, parce qu'en fait, t'as les mecs qui font de la débroussaillesse depuis tout à l'heure, ça fout un boucan, pas possible, ça aurait fait une présentation de merde. Résultat, ben, j'étais en train de chercher, j'étais en train de chercher, et au moment où je me dis, ça y est, j'ai trouvé un endroit où je vais pouvoir me poser, le brochet, lui, forcément, avait repris ses esprits, et en fait, le truc incroyable, il a réussi à se propulser, à sortir, à sortir de l'épuisette que j'avais entre les jambes, et il s'est barré. Quand je vous dis que ce spot, il est maudit, hein, voilà. Bon, ben, c'est pas grave, de toute façon, ça fait que le début de la deuxième session, hein, on va essayer de refaire un poisson, et que j'espère que je vais pouvoir vous le présenter. Allez, c'est pas grave, ben, on va retenter avec celui-là, hein, avec le Roggengrub, et puis on va voir, on va croiser les doigts pour en faire un deuxième. Allez, ben, on va reprendre, hein, allez, Roggengrub, c'est pas qu'il t'a pas trop abîmé l'animal, quand même. On s'en va, hein, franchement, on t'en sort bien. Bon, c'était un petit, c'était encore un brochet de 70, un peu plus, peut-être que 70, 75. Mais bon, tout cas, il a pas déconné, hein, puis une aide quand même l'a attrapé. Bon, maintenant, on va croiser les doigts pour qu'il soit pas le seul, qu'il soit pas la seule touche de la journée, parce que, franchement, je crois que je l'aurai vraiment mauvaise, quand même. Je l'aurai vraiment mauvaise de pas avoir pu vous le présenter, ça me saoule. Franchement, là, je suis un peu saoulé. Ah, vous savez pas comment ça m'a saoulé. Là, franchement, je suis saoulé de fou. Bon, après, voilà, je l'ai touché, je l'ai mis à l'épuisette, je l'ai manipulé, je l'ai décroché. Bon, ça compte quand même, mais voilà, c'est juste que je suis déçu de pas pouvoir faire une présentation. Mais bon, la session, elle démarre bien, hein, ça faisait quoi, dix minutes, un quart d'heure que j'étais là quand je fais le poisson, donc bon, plutôt satisfait quand même. En tout cas, il avait les watts, franchement, il m'a mis un combat quand même bien sympa. Bon, il m'a tapé assez près du flotte, donc je pense qu'il a sûrement dû suivre un petit moment, et il s'est décidé à attaquer. Quand le leur a dû remonter un peu plus près de la surface, là, il a commencé, à tous les coups, il a dû accélérer pour le choper. Mais, assez près du flotte, donc mine de rien, un combat quand même bien sympathique, je trouve. Toi, t'arrives quoi ? Pourquoi tu fais nimp ? Voilà, pourquoi tu fais nimp ? J'aime pas quand on le fait nimp. En tout cas, je suis quand même bien content d'avoir eu l'intuition de recommencer, en fait, par ce l'heure-là. Parce qu'au final, ben voilà, c'est ce qui m'a rapporté un poisson à peine arrivé sur le spot. Donc là, bon, ben voilà, on va dire, j'ai déjà réussi mon objectif de briser relativement cette malédiction, parce que voilà, ça m'a quand même empêché de faire la présentation du brochet que je voulais. Puis, c'est que j'avais hésité à me dire, aujourd'hui, je prends la... Est-ce que je prends la machin ou pas, le vivier avec ? Bon non, de toute façon, si je fais un poisson, ce sera déjà beau sur ce spot. Et en fait, ben maintenant, je regrette de ne pas avoir pris le vivier. Parce que là, dans le vivier, j'aurais été tranquille. Non, là, je vais changer un peu, je vais enlever un peu le grub. Et je vais passer sur vraiment le roguen-roguen, le roguen-shad, en fait. Qui c'est qui me harcèle de notifications comme ça, là ? Allez, on va empêcher un petit peu les coloris perches. On a la vibration sera différente, alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ça peut peut-être ne foutrement rien donner. Voilà, bon, si le tri pouvait arrêter de se prendre dans le truc, dans le leur, ce serait vraiment bien. Allez, on va voir ce que ça peut donner. Ah, le vent qui est bien, là. Là, là, franchement, le vent, j'aime bien quand il y a du vent. Alors, on flotte, c'est toujours chiant, quand même, mine de rien, quand il y a du vent. Il faut quand même avouer que ça active plutôt assez bien les poissons. Qui c'est qui me harcèle comme ça, là ? Ah, c'est le poteau François de la chaîne Au bout du fil, je ne sais pas si vous le connaissez. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir. Bon, je pense que vous le connaissez tous. Voilà, tiens, il m'a envoyé pas mal de vocaux. J'écouterai ça après en off, là, hors caméra. Mais voilà, il y a du lourd qui va se préparer avec le poteau. On va se taper un petit featuring, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Et voilà la famille, la session est terminée, la vidéo est terminée. Un petit bilan. Eh bien, franchement, ça n'a pas été simple. Encore une fois, ça n'a pas été simple. J'ai quand même mis, j'ai quand même tourné cette vidéo, donc comme je vous l'ai dit, sur deux sessions d'une matinée à chaque fois. Ça n'a pas été fameux. Hier, il y en avait un même qui était au vif. Même au vif, il n'y a rien touché. Moi, j'ai quand même réussi à avoir deux touches. Et puis, je suis revenu ce matin avec des conditions météo quand même différentes. Il y a toujours du vent, comme hier. Par contre, une météo plus ensoleillée. Vraiment pas pluvieuse du tout, contrairement à hier. Et je ne sais pas si c'est ça qu'il y a fait. Mais bon, j'ai réussi à faire un poisson avec le Roggen Grub. C'est un lourd, en plus, que j'utilise relativement peu. Généralement, j'utilise plutôt le Roggen, meilleure version chad, que le Grub. Et là, comme j'ai eu une touche avec, je me suis dit, mon instinct me dit, recommence, commence cette session aujourd'hui avec ça. Et c'est effectivement ce qui a fait la différence. Donc, j'ai eu une touche sur la matinée. Et là, une touche et pas deux. C'était tout. Si celui-là, je ne le piquais pas, je le loupais, c'était terminé pour moi. Enfin, voilà. Bon, l'objectif, il est atteint. Donc, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. Je ne vous embête pas avec le liker, nanana et tout. Maintenant, vous connaissez, vous savez le faire de vous-même, comme des grands. Donc, moi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais remballer le matériel. Et puis, je vais remonter en voiture, je vais rentrer chez moi. Et puis, je vous dis à la prochaine, la famille. Et n'oubliez pas, je vous kiffe de ouf !